... Alors, on va commencer par l'appel. Et n'oubliez pas de signer votre présence. Alors, Fourcade, présent. Madame Fong. Madame Meunier. Monsieur Jonca. Madame Labbé. Monsieur Marco Absinthe, qui donne procuration à Madame Fong. Monsieur Avila. Madame Bagnoules. Madame Coste, absente. Monsieur Martinez. Monsieur Albafouille. Monsieur Lictvou. Madame Jourdan, qui donne procuration à Madame Labbé. Monsieur Molinet, qui donne procuration à Monsieur Jonca. Madame Coculé, qui donne procuration à Madame Monnier. Madame Barthès. Monsieur Fournier. Madame Albafouille, qui donne procuration à Monsieur Banné. Monsieur Banné. Madame Ferreira. Madame Sanchez-Guyot. Merci. Donc, le quorum est atteint. Et donc, je déclare le conseil municipal ouvert. Il est 18h à 33. Je vous propose donc de nommer comme secrétaire des séances Christiane Monnier. Comme d'habitude, j'attire votre attention sur l'obligation de prévention des conflits d'intérêts. Aussi, je demande à tous les conseillers d'être particulièrement vigilants et de signaler avant le vote tout intérêt à titre personnel, professionnel ou électif qu'ils pourraient avoir sur un dossier. Je pense notamment aux élus qui siègent dans les organismes publics ou privés, objet de certaines délibérations, mais également à tout intérêt personnel ou professionnel. Dans ce cas, le déport sera nécessaire, c'est-à-dire que les élus concernés devront quitter la salle et ne pas participer au débat et au vote. Donc, premier dossier du jour, dont l'approbation du procès-verbal de la séance du 25 juin 2024, dont le projet de PV a été envoyé avec la convocation et figure dans votre dossier sur table. Quelqu'un a des questions ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Deuxième dossier, information du conseil sur les décisions du maire apprises par délégation. Il est rendu compte des décisions du maire et des décisions de faible montant, dont le tableau récapitulatif est tenu à la disposition des conseillers municipaux en séance. L'ensemble de ces décisions est consultable en ligne dès leur signature et transmis dans la préfecture. Est-ce qu'il y a des interventions ou des questionnements là-dessus ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 3. Avis sur l'autorisation d'ouverture des commerces le certain dimanche pour 2025, présenté par Mme Fon. Conformément à l'article L3132-26 du Code du travail, nous avons la possibilité de supprimer le repos dominical dans les commerces de détail jusqu'à 12 dimanches par an, sur décision du maire après avis du conseil municipal. Cette liste doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante et peut être modifiée au moins deux mois avant le premier dimanche concerné. Pour rappel, en 2023, les ouvertures dominicales ont été autorisées les 17, 24 et 31 décembre. Pour 2024, les dimanches 15 et 22 décembre ont été validées. Aujourd'hui, il est proposé d'ajouter le dimanche 8 décembre 2024 à cette liste. Concernant l'année 2025, je vous propose d'autoriser trois dimanches. Le 7, le 14 et le 21 décembre 2025. Ces ouvertures seront ensuite formellement validées par une décision du maire après avis de notre conseil. Je vous invite donc à vous prononcer sur ces propositions pour 2024 et 2025. Ainsi, est-il proposé au conseil municipal de donner un avis favorable pour l'autorisation d'ouverture le dimanche aux commerces de détail de la commune où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche pour les dimanches proposés ci-dessus sur l'année 2024 et l'année 2025. D'autoriser le maire adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Merci Nathalie. Oui, je suis à l'accord. Juste, c'est moi qui me suis trompée, j'ai mis 4 et j'ai mis le 1er décembre 2025, je me suis trompée. Je n'ai pas... C'est quel jour ? D'accord. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Dossier 4. Mise en discrétion des réseaux de rue Vergès, Thiers, de l'Abbaye et Montesquieu, convention de servitude avec Enedis pour les parcelles. A.E. 156, 393 et 237, présentées par M. Martinez. Vas-y. Le CIDEL 66 finance actuellement des travaux de mise en discrétion des réseaux dans plusieurs rues de notre commune, à savoir les rues Vergès, Thiers, de l'Abbaye et Montesquieu. Ces travaux d'embellissement dans le centre ancien nécessitent le passage des réseaux sur certaines parcelles appartenant à la commune, cadastrées en section A.E. 156, 393, 237. La société Enedis, en tant que propriétaire des réseaux, nous a sollicité pour établir une servitude de réseaux sur ces parcelles. Cette servitude couvrira une surface d'environ 4 mètres de long sur 1 mètre de large et sera consentie par la commune à titre gratuit. Elle sera ensuite enregistrée à la publicité foncière. Le projet de convention est à la disposition de tous anciens et en mairies. Je vous invite à examiner cette proposition et à donner votre avis sur l'établissement de cette servitude. Ainsi est-il proposé au Conseil municipal d'approuver la constitution d'une servitude de réseau au profit d'Enedis sur les parcelles A.E. 156, 393 et 237, aux conditions principales décrites ci-dessus, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet ? Merci Robert. Des questions ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité ? Merci. Dossier 5. Avenant numéro 1, convention de mise en esthétique des réseaux de distribution publique d'électricité basse tension, d'éclairage public, de communication électronique. Toujours rue André-Vergès-Montesquieu. Phase 1 et phase 2 avait le CIDEL 66. Monsieur Martinez. La commune et le CIDEL 66 ont conclu deux conventions de mandat pour la coordination des travaux d'enfouissement et de mise en esthétique des réseaux de distribution électrique d'éclairage public et de communication électronique dans les rues André-Vergès et Montesquieu, phase 1 et 2. Ces conventions permettent de coordonner efficacement les travaux répartis en deux phases, pour une meilleure gestion du chantier. Le CIDEL 66 prend en charge la distribution électrique, tandis que la commune gère les autres réseaux. Aujourd'hui, nous devons examiner les avenants numéro 1 à ces conventions et concernent uniquement la modification des références des marchés de travaux et de maîtrise d'œuvres, sans modifier les autres dispositions des conventions initiales. Les projets d'avenants sont à votre disposition à mairie et ici en séance. Je vous invite à les examiner afin que nous puissions les valider ensemble. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la conclusion des avenants numéro 1 aux conventions de mise en esthétique des réseaux de distribution publique d'électricité, basse attention, d'éclairage public et de communication électronique, rue Entrée-Vergès et Montesquieu, phase 1, phase 2, avec le CIDEL 66, tel que décrit ci-dessus, d'inscrire et imputer la dépense correspondant au budget principal 2023 de la commune, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci le maire. Des questions ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Dossier 6, dénomination du centre culturel du parc Ruoche et des Ronds-Points, rapporteur Adam Faux. Dans le cadre de la mise en valeur de notre patrimoine culturel et de l'aménagement urbain d'Espira-de-la-Glie, nous vous proposons aujourd'hui la dénomination de plusieurs espaces publics, conformément à l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales. Le nouveau centre culturel sera baptisé la Maison du Savoir. Réflétant son rôle de pôle d'échange et de diffusion culturelle, elle comprendra plusieurs espaces nommés en hommage à des figures emblématiques. Donc la médiathèque d'Hiderot, en l'honneur de Denis Diderot, intellectuel des Lumières et auteur de l'encyclopédie. La salle Marianne, dédiée à nos réunions municipales, en référence au symbole de la République française. La salle Agnès Jaoui, qui portera le nom de l'actrice et scénariste française, célébrant son apport à la culture et à l'art. Le parc, situé rue Hoche, sera nommé parc Antoine Sanchez, en hommage à cet acteur local engagé dans la ville communale. Ce lieu deviendra un espace de détente et de convivialité pour les habitants. Enfin, nous proposons la dénomination de plusieurs ronds-points stratégiques, pour faciliter l'orientation et valoriser notre patrimoine. Le rond-point de la route des Vins, sur la D117, en hommage à notre patrimoine viticole. Le rond-point du Cazote, en référence aux cabanes en pierre sèches caractéristiques de nos vignobles. Le rond-point d'El Campanar, symbolisant le clocher, élément central de notre commune. Le rond-point de la terre des Vignes, pour souligner l'importance de notre territoire, de notre terroir, pardon. Le rond-point des Sports, situé près des infrastructures sportives de la commune. Ces dénominations contribueront à renforcer l'identité culturelle et historique d'Espira-de-Lagli, tout en facilitant l'identification de ces lieux pour les habitants et les visiteurs. Ainsi est-il proposé au Conseil municipal d'approuver la dénomination des équipements et espaces publics tels que décrit ci-dessus, d'autoriser le maire, l'adjuvant au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet ? Merci. Des questions ? Pas de questions, donc nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. D'où c'est cette adhésion aux collectivités forestières des Pyrénées-Orientales que je vais vous rapporter. La commune d'Espira-de-Lagli a récemment recensé des parcelles de son massif forestier, partagées avec cases de peine, et a initié la création d'une association syndicale libre de gestion forestière, ASLGF, pour une gestion collective du massif. Il est désormais proposé d'adhérer à l'association des collectivités forestières des Pyrénées-Orientales. Cette structure, composée de 15 experts, accompagne gratuitement les communes sur des projets liés à la gestion forestière, le bois énergie et l'urbanisme. Elle défend aussi les intérêts des communes forestières auprès des institutions et propose des formations techniques adaptées. Le coût annuel de cette adhésion est de 320 euros. En y adhérant, la commune s'engage à respecter les statuts, verser la cotisation et désigner un élu et un agent référent. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune de l'association des collectivités forestières des Pyrénées-Orientales et le versement de la cotisation annuelle de 320 euros. D'inscrire et d'imputer la dépense correspondante au budget principal de la commune. De désigner Philippe Fourcade comme élu référent de la ville d'Espiradali au sein de cette association. D'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à la matière à signer tout acte utile à cet effet. Des questions ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Dossier 8. Demande de fourniture de végétaux à la pépinière départementale par Frédéric Jonca. Le conseil départemental offre chaque année à chaque commune la possibilité de recevoir des plants d'arbres et d'arbustres issus de sa pépinière. Une liste des végétaux disponibles nous est fournie. Il nous appartient de faire une demande en précisant les lieux de plantation. Le département privilégie des espèces locales peut exiger un arrosage adapté à notre climat résistant à la sécheresse. De plus, les plants sont désormais cultivés sans pesticides. Il est donc proposé de solliciter la fourniture des essences disponibles conformément aux détails du rapport que vous avez. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la demande de fourniture de végétaux à la pépinière départementale selon le tableau ci-dessous, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. La commune est propriétaire d'un immeuble situé rue Pasteur à mauvais état. Cadastré section A H numéro 13 d'une superficie de 158 mètres carrés, comprenant une grange et une petite cour. Monsieur et madame Cyril Sanchez, administré de la commune, ont exprimé leur intérêt pour l'achat de ce bien. Le prix de vente proposé est de 64 000 euros, en plus des frais de notaire et droits de mutation. Ce montant est conforme à l'estimation des domaines qu'il évalue à 71 000 euros, avec une marge de négociation de 10%. Ainsi est-il proposé au conseiller municipal d'approuver la vente à monsieur et madame Cyril Sanchez de l'immeuble ci rue Pasteur, cadastré section A H numéro 13, inspiré à la glie, pour un montant de 64 000 euros. Frais de notaire et droits de mutation à l'issue. Au vu de l'estimation des domaines, jointe en annexe, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire et le conseiller municipal délégué en la matière, à signer tout acte utile à cet effet, et notamment la signature d'un compromis de vente et ou de l'acte notarié le réitérant. Quelqu'un a des questions ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité, je vous remercie. Dossier 10, vente du lot 16, lotissement communal des portes de la glie, à l'ESH Perpignan-Méditerranée Habitat, rapporté par madame Monnier. Lors de la création du lotissement communal des portes de la glie, un lot avait été réservé pour un programme de logements sociaux, conformément aux objectifs de mixité sociale. Ce lot, le numéro 16, d'une superficie de 973 m², reste aujourd'hui le seul non commercialisé, malgré plusieurs tentatives de projet, en raison des difficultés financières liées au logement social. Afin de respecter nos obligations en tant que commune classée SRU, et de finaliser cette opération, nous avons proposé à l'ESH Perpignan-Méditerranée Habitat de développer un projet sur ce terrain. Après étude, l'ESH a accepté d'acquérir la parcelle, pour un montant de 145 950 euros, frais de notaire en sus, conformément à la grille tarifaire initialement votée en 2016. L'estimation des services fiscaux des domaines évalue ce lot à 161 1 600 euros, avec une marge de négociation de 10%, ce qui permet la vente au préconvenu. La cession sera conditionnée à l'obtention du permis de construire et des financements nécessaires pour l'opération. Ainsi est-il proposé au Conseil municipal d'approuver la vente à l'ESH Perpignan-Méditerranée Habitat du lot 16 du lotissement à les portes de la grille, d'une superficie de 973 m², 6 rues de Casse-de-Penne à Espira-de-la-Glie, pour un montant de 145 950 euros, au vu de l'estimation des domaines, joint à l'annexe et aux conditions principales décrites ci-dessus. D'autoriser M. le maire, l'adjoint, au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet, et notamment la signature d'un compromis de vente et de l'acte notarié le réitérant. D'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué en la matière à signer tout acte utile à ces dossiers. Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Oui, M. Vanet, allez-y. Attendez, là, ça y est, vous pouvez y aller. Ma question, M. le maire, est savoir, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des logements sociaux sur Espira-de-la-Glie, avec tout ce qu'il y a déjà ? Je pense qu'on n'est pas à la rue sur ça, parce qu'on en a énormément par rapport au nombre d'habitants. Et deuxièmement, il y avait peut-être autre chose à faire sur ce lieu, on aurait pu faire un parking ou autre chose. Parce qu'il y a des endroits où il y avait des parkings, il y avait de la place, on n'a pas fait de logement, on a fait un parking, on a fait un parc, et là, il y a des habitations. Déjà, il va y avoir des logements à côté de leur habitation, il va manger dehors, il va y avoir des gens sur le balcon, ce n'est pas compréhensible. En sachant que vous ne voulez pas arroser les stades, et là, on va prendre encore de l'eau pour les habitations, ce n'est pas cohérent. Pour moi, ce n'est pas cohérent. Je pense qu'on n'en a pas la nécessité de ça. Je pense que vous avez besoin d'argent, peut-être, alors c'est pour ça que vous vendez cette parcelle, pour faire autre chose que ce qu'on aurait pu prévoir, un parking ou autre, un club house, je ne sais pas. Vous avez plein de choses à faire. D'accord. Donc, pour répondre à votre question initiale, premièrement, nous sommes communes loi SRU, mais je rappellerai que toutes les communes qui sont à l'intercommunalité, y compris celles qui ont moins de 3500 habitants, doivent des logements sociaux. C'est ce qu'on a signé en convention en communauté urbaine. Donc, vous avez Casse-le-Pen qui fait des logements sociaux, Casse-Anne qui fait des logements sociaux, Pérestort qui n'est pas loi SRU qui a des logements sociaux, et ainsi de suite. Ceci étant, vous avez posé la question de savoir si nous avions un nombre de logements suffisant. Nous sommes dans la période triennale qui va jusqu'à la période 2026. Au moment où je vous parle, il manque 111 logements sociaux à espérance de la vie. C'est la préfecture qui le dit. Mais vous le savez plus que monsieur le préfect. Ceux logements, c'est des armes comme est-il. Eux, ils en ont pas, vous prenez les armes. Nous, on n'est pas dans le lot et on est loin de... Monsieur, on vient de faire une réunion avec le... Monsieur Bané, je ne vous ai pas interrompu. Monsieur Bané, vous parlez sans savoir les choses. Vous affirmez des choses, ça les savoir. Bon, moi je parle sur les choses... S'il vous plaît, ne me coupez pas. Mais je ne vous ai pas coupé. Allez, on continue. Donc je vous dis, on a rencontré les services de la préfecture qui nous ont annoncé que sur la période triennale, il nous manquait 100 10 logements, qu'il va falloir, parce qu'on a fait jusqu'à présent les choses comme il le fallait, parce qu'on avait un retard très important, et qui évite de faire, quand on fait du lotissement, ce que l'on doit faire, ce que font tout le monde d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle de la mixité sociale, c'est-à-dire que quand on fait un lotissement, on prévoit toujours une parcelle liée donc au social. Malheureusement, avec le retard que nous avons eu, heureusement, je dirais dans le manque, mais pour autant, en termes d'uranisme, ce n'est pas une belle opération, il y a un privé qui a vendu donc un bailleur social pour faire les 55 derniers logements qui se sont faits. Mais sincèrement, en termes de mixité sociale, ce n'est pas une bonne chose, parce que je rappelle que les quartiers de logements sociaux qui se sont créés dans les années 60, on sait ce que c'est devenu. Donc aujourd'hui, on est pour la mixité sociale. Et je vous rappelle quand même que les gens qui sont locataires, ce n'est pas uniquement que des mauvais administrés. C'est moi qui le dis, mais je ne vous ai rien dit. Mais je le sais que vous ne le pensez pas, M. Manet. Je me permets de le dire, je m'adresse à tout le monde, M. Manet, pas qu'à vous. Et donc, arrêtez de m'interrompre, M. Manet. Vous m'agressez sur une autre chose ? Mais je ne vous agresse pas. Je n'ai pas agressé. Oui, je vous agresse, je n'ai rien dit. J'ai dit simplement qu'il manque des logements sociaux et que de faire de l'urbanisme avec un quartier et tout un logement social, au niveau urbanisme et mixité sociale, ce n'est pas une bonne chose. Et je rappelle, parce que je l'ai déjà vu, notamment sur le week-end dernier, en disant des gens qui étaient traités, qui habitaient les HLM de Cassos, c'est inacceptable. Je sais que vous, vous ne l'acceptez pas, mais moi non plus. Donc aujourd'hui, je suis en train de dire ça. Ensuite, et essentiellement, sur ce lotissement, depuis le départ, au règlement, il est noté qu'il y aura une parcelle des logements sociaux. Effectivement, nous avons une demande, à une époque, pour faire donc une maison pluridisciplinaire de santé. Et croyez-moi que l'équipe en place, on y a beaucoup travaillé. Et les maladies, les professionnels du paramédical ont été abandonnés par les médecins locaux de l'époque. Parce que sinon, la maison paramédicale, elle se faisait là-bas. Et donc, ça ne s'est pas fait. Ce n'est pas qu'on n'avait pas envie de faire des projets. Aujourd'hui, on a 111 logements de retard, au moment où je vous parle. Mais écoutez, vous nous apporterez la preuve, ce que vous dites. Et donc, il manque 111 logements. Et donc, ces logements seront à réaliser comme c'était prévu initialement. Et les acquéreurs, que je comprends, et qui sont voisins, je le comprends également. Mais je vous assure que les règlements du lotissement et le règlement de notre PLU est bien clair. Donc, les choses se feront correctement, comme ça se fait au niveau du règlement. Nous travaillerons sur les façades comme elles doivent être faites. Nous demanderons toutes ces choses-là. Et les gens mitoyens qui sont intéressés, bien entendu, nous les ferons participer à cela. Mais voilà, malheureusement, c'est comme ça. On aurait préféré sincèrement, moi, je vous dis personnellement, j'aurais préféré la maison pluridisciplinaire de santé. Malheureusement, ce n'est pas possible de le faire. Voilà. Il y a d'autres questions ? Pardon ? Mais normalement, c'est 5. Donc, ça fera deux étages ? Non, c'est un étage. Un réchaussée, un étage. Là, à la hauteur, maximum, c'est 8,50 m. Donc, on ne peut pas faire deux étages. Mais une permis va devoir être reposée ? Parce que comme il y a eu cette maison sociale... Non, non, non. Nous, on a délibéré pour faire cela. Mais il n'y a pas eu de permis de construire, de déposer, puisque les médecins sont partis avant. Là, il va y avoir un permis qui va être déposé pour la réalisation de ça, oui. Bien évidemment. Avec, bien évidemment, le délai d'instruction, le délai de recours des tiers, enfin, tout ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je vous explique comment ça se passe. Voilà. D'autres questions ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Trois personnes. Et le reste, donc, en la majorité. Je vous remercie. Alors, alors... Dossier 11. Mandat d'études de la réalisation avec la SPL Perpignan-Méditerranée pour la création d'ombrières photovoltaïques sur le parking rue Hoche et l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture tuile de l'annexe de l'école, présentée par M. Martinez. La commune a récemment achevé les équipements du secteur Hoche et doit maintenant finaliser le programme de solarisation du parking. Cet engagement pour les économies d'énergie a déjà porté ses fruits, notamment grâce au remplacement des lumières publiques par des LED. La production d'énergie solaire est essentielle dans cette démarche et le parking offre une excellente opportunité pour installer des ombrières photovoltaïques. Ces installations pourront alimenter nos équipements communaux en autoconsommation ou permettre la revente sur le réseau, contribuant ainsi à réduire nos coûts énergétiques. Nous envisageons également la solarisation de la toiture de l'école primaire qui figure dans nos projets de rénovation énergétique. Ces initiatives visent à alléger le budget communal tout en participant à la préservation de l'environnement. Pour mener à bien ce projet, nous avons sollicité l'expertise de la Société publique locale SPL Perpignan-Méditerranée qui a une solide expérience dans ce domaine. Leur intervention inclura des études et des travaux pour l'installation des panneaux photovoltaïques sur deux ombrières de parking et la toiture de l'école. Le coût total estimé de cette opération est de 163 000 euros hors taxes, avec une rémunération de la SPL pour ses services de 17 000 euros hors taxes. Nous avons également la possibilité d'options d'assistance pour la mise en place de l'autoconsommation collective. Les pré-études suggèrent un retour sur investissement d'un délai de 8 à 9 ans, ce qui représente une opportunité financière significative. Cependant, pour que la SPL puisse intervenir, la Commune doit adhérer à cette structure en intégrant son capital. Ainsi est-il proposé au Conseil municipal d'approuver le mandat d'études et de réalisation avec la SPL Perpignan-Méditerranée pour la création d'ombrières photovoltaïques sur le parking rue Roche et l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture tuile de l'annexe de l'école, tel que décrit ci-dessus, sous réserve de l'adhésion de la Commune à la SPL Perpignan-Méditerranée, d'inscrire et d'imputer la dépense correspondante au budget principal, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet, notamment le mandat et le choix de l'option d'assistance en cours de contrat. Merci Robert. Des questions ? Pas de questions ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Inanimité, je remercie. Dossier 12 de tarification du domaine public par Mme Fon. Le 25 juin 2024, la Commune a décidé d'instaurer une tarification pour les occupations temporaires liées aux activités événementielles et commerciales. Suite à l'expérimentation effectuée cet été, il est nécessaire de modifier cette tarification afin de clarifier les tarifs applicables, y compris pour les droits de place pour l'occupation des emplacements de marchés en plein vent à l'exclusion des halles commerçantes qui fait l'objet d'une délibération distincte. Nous devons également redéfinir les exonérations possibles conformément aux articles L21-22-1 et suivant ainsi que le L21-25-1 et suivant du code. Voici les nouvelles propositions tarifaires, quasi les mêmes avec une simplification. Stand événementiel, donc tout ce qui est camion, remorque, étal, chalet, etc. Le tarif serait de 15 euros forfaitaires par jour de manifestation avec ouverture limitée aux horaires autorisés. Un forfait additionnel de 6 euros par jour sera appliqué si la commune fournit les fluides, tout ce qui est eau, électricité. Stand récurrent sur le marché plein vent et sur voie publique, donc 50 centimes par jour, ouverture limitée aux horaires de marché ou selon autorisation, 10 euros par mois ou 120 euros par an avec les mêmes limitations horaires. Là encore, un forfait de 6 euros par jour sera appliqué pour la fourniture des fluides. Les associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général pourront demander une exonération. Ces modifications visent à encadrer et à structurer davantage l'utilisation du domaine public par des activités commerciales et événementielles tout en assurant la juste compensation pour l'occupation de l'espace public. Ainsi est-il proposé au Conseil municipal d'approuver la modification des tarifs des occupations temporaires du domaine public pour les activités événementielles et commerciales détaillées ci-dessus, d'inscrire et imputer les recettes correspondantes au budget principal de la commune, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière a signé tout acte utile à cet effet. Merci. Merci Nathalie. Des questions ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une unanimité ? Je vous remercie. Dossier 13. Mise à jour du règlement du service de l'air de lavage et forage agricole. Le rapporteur M. Jonquard. Merci. Par délication du 26 mars 2024, le règlement de service a été actualisé pour inclure le nouvel équipement de forage agricole et introduire des restrictions sur l'usage de l'eau en raison de la sécheresse sans précédent que notre territoire traverse. Face à des besoins nouvellement identifiés, il devient essentiel de faire évoluer les autorisations d'accès à l'air de lavage. Il est donc proposé de modifier l'article 4 du règlement de service portant sur les titulaires du droit d'accès à l'air et au forage comme suit. Pour accéder à l'air ou au forage, les utilisateurs doivent être inscrits auprès des services de la commune inspirée de l'Agli et justifiés de leur activité agricole. Les autorisations d'accès seront accordées aux catégories d'utilisateurs suivantes. Propriétaires exploitants disposant d'un appareil de traitement phytosanitaire pour les vignes ou vergers sur la commune et payant une taxe foncière ou ayant un fermage sur la commune. Tarif pulvé. Propriétaires exploitants ayant une machine à vendanger cultivant des vignes ou vergers et payant une taxe foncière ou fermage. Tarif machine à vendanger. Prestataire de services intervenants pour les propriétaires exploitants mentionnés ci-dessus pour des usages pour des usages conformes au règlement. Tarif pulvé ou machine à vendanger. Entreprise ou travailleur indépendant avec une activité agricole ou d'élevage déclaré sur la commune. ainsi que les associations d'intérêts locales chasse, pêche, sylviculture qui peuvent accéder à l'air pour un approvisionnement ponctuel en eau. Tarif jusqu'à 4 m3 par an tarif pulvé au-delà. Institutions et associations d'utilité publique œuvrant contre l'incendie peuvent également accéder à l'air pour un approvisionnement ponctuel en eau. Là, ce sera de la droite gratuité. Si la capacité maximale de l'air est atteinte, une liste d'attente sera établie et les places délibérées seront attribuées par le comité technique. Seul le titulaire du droit d'accès ou saisie-endroit salarié conjoint ascendant-descendant peuvent entrer sur l'air pour remplissage et le lavage l'accès est interdit à toute autre personne. Le raccordement au forage est réservé aux agriculteurs limitrophes ou à proximité notamment de l'ASA périmètre d'irrigation du plateau. A leurs frais est sur autorisation du maire. La commune se réserve le droit de suspendre ou supprimer l'accès au forage pour des raisons d'ordre public ou de bonne administration. Le projet de règlement de services ainsi modifié est disponible pour consultation des conseillers municipaux en mairie et lors de la séance. Ainsi est-il proposé au conseiller municipal d'approuver la modification du règlement de services de l'air de lavage et forage agricole tel que décrit ici-dessus d'approuver le tarif de fourniture d'eau pour le forage tel que décrit ici-dessus et d'autoriser le maire à l'adjoint au maire et le conseil municipal déléguant la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci Frédéric. Des questions ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité ? Merci. Tossier 14. Convention de prêt de matériel au profit de la commune par le CIM Pyrénées-Orientales Pyrénées-Méditerranées pour les cantines présentées par la dame Labbé. Par délibération du 14 février 2022 modifié le 1er juin 2022 le comité syndical du CIM Pyrénées-Méditerranées a ajusté les modalités d'aide à l'investissement pour les communes. Désormais, les équipements destinés aux sites de restauration sont acquis par le CIM et prêtés aux communes pour leur utilisation dans l'exercice de leurs compétences. Dans ce cadre, le CIM a acquis pour la commune un thermographe à disques de marque Franstal d'une valeur de 714,05 € le 3 juillet 2024 destiné à la cantine maternelle ainsi qu'un thermographe de marque TH ACO 15 750 d'une valeur de 973,92 € également le 3 juillet 2024 pour la cantine élémentaire. Chaque équipement fait l'objet d'une convention distincte. Ces conventions sont conclues à titre gratuit pour la durée de vie des équipements, la commune n'ayant à sa charge que le nettoyage et l'assurance des matériels prêtés. Les projets de convention sont disponibles pour consultation des conseillers municipaux en séance et en mairie. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver les deux conventions de prêt de matériel au profit de la commune par le CIM Pyrénées-Méditerranée pour les cantines telles que décrites ci-dessus et d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseil municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet et notamment les conventions. Merci Janine. Des questions ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Merci. Dossier 15. Participation financière aux communes de Saint-Estèvres et Rives-Altes pour la scolarisation d'enfants de la commune pour l'année 2023-2024. Toujours Janine. Conformément au code de l'éducation, une commune accueillant des élèves d'une autre commune peut demander une participation financière. Cette participation est calculée sur la base des dépenses de fonctionnement de l'école telles que les fournitures, le personnel et l'entretien. La commune de Saint-Estèvres a demandé 704 euros pour un élève d'Espira de la glisse scolarisée à Saint-Estèvres ainsi qu'un montant identique pour un élève en classe ULIS où la participation est de droit. De son côté, la commune de Rives-Altes a sollicité 1146 euros pour deux élèves d'Espira en classe ULIS également de droit. Ces montants ont été validés par les conseillers municipaux respectifs. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une participation financière de 704 euros à la commune de Saint-Estèvres pour un enfant de la commune scolarisée à Saint-Estèvres sur l'année scolaire 2023-2024. De prendre acte de la demande de versement d'une participation financière de 704 euros à la commune de Saint-Estèvres pour un enfant de la commune scolarisée à Saint-Estèvres en classe ULIS sur l'année scolaire 2023-2024. De prendre acte de la demande de versement d'une participation financière de 1 146 euros à la commune de Rivezalte pour deux enfants de la commune scolarisés à Rivezalte en classe Ulysse sur l'année scolaire 2023-2024, d'inscrire et imputer les dépenses correspondantes au budget principal de la commune et d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Des questions ? Nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci. Dossier 16. Tarification de l'activité physique nouvelles seniors et règlement intérieur de l'école municipale des sports par Mme Mounier. Pour améliorer les conditions administrées, la municipalité a décidé d'ouvrir l'école municipale des sports aux seniors en plus des activités déjà proposées aux enfants. Deux activités hebdomadaires seront offertes aux seniors à partir de 60 ans sur inscription. Le lundi matin de 9h à 10h30, Maintien et renforcement cardio et musculaire, marche nordique pour une condition physique intermédiaire. Le mardi matin de 9h30 à 10h30, activité de mobilité, travail cardio, équilibre et renforcement musculaire pour une condition physique limitée. Cette nouvelle offre implique une tarification spécifique de 35 euros par an, identique à celle des enfants, avec deux séances d'essais gratuites avant l'inscription. Le projet de règlement intérieur est joint en annexe. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la création d'un tarif pour les activités seniors mis en place dans le cadre de l'école municipale des sports de 35 euros annuels, tel que décrit ci-dessus. D'approuver le nouveau règlement intérieur de l'école municipale des sports, dont le projet figure en annexe et qui annule et remplace le précédent. D'inscrire et imputer les recettes correspondantes au budget principal de la commune et d'autoriser M. le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci Christiane. Des questions ? De façon, je vote qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci. Dossier 17, convention relative au paiement des actes et forfaits de garde tue aux médecins des centres de santé participant à la permanence des soins. Mme Mounier. Le Code de la santé publique, ainsi que le contrat 400 médecins, imposent aux médecins salariés des centres de santé de participer à la permanence des soins ambulatoires via des gardes à la maison médicale de garde de l'hôpital. Cette participation est rémunérée par les forfaits des agences régionales de santé et par des actes payés par l'assurance maladie. La convention quadripartite encadre le paiement des rémunérations et forfaits pour les médecins des centres de santé participant à la PDSA, dont c'est la permanence des soins ambulatoires, avec la supervision de l'ARS et de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle formalise les engagements des médecins, centres de santé, ARS et CPAM, pour une durée de trois ans. Actuellement, sur les trois médecins du centre municipal de santé, deux sont dispensés de garde, donc la convention ne sera nécessaire que pour le troisième médecin. Le projet de convention est disponible pour les conseillers municipaux, en séance et en mairie. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la conclusion de la convention relative au paiement des actes et forfaits de garde dus aux médecins des centres de santé participant à la permanence des soins, telles que décrites ci-dessus, d'inscrire et imputer les dépenses et les recettes correspondantes au budget annexe, centre municipal de santé, d'autoriser M. le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué en la matière à signer tout acte utile à cet effet. Merci. Les questions ? La police municipale sera prochainement équipée d'armes à feu pour renforcer la dissuasion et la protection des équipes et des administrés face à une délinquance croissante. Les agents issus de la gendarmerie et de la police nationale devront obtenir un agrément spécifique et suivre une formation initiale et continue. Pour maintenir leurs compétences, ils se sont rapprochés du stand de tir de Totavel qui a accepté de les accueillir. L'association de tir sportif de Totavel a proposé une convention permettant aux policiers municipaux de s'entraîner en toute sécurité à titre gratuit. Cette convention est conclue pour un an avec renouvellement par tacite reconduction. Le projet de convention est disponible pour les conseillers municipaux en ces anciennes mairies. Ainsi est-il proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'utilisation du stand de tir avec l'association de tir sportif de Totavel telle que décrite ci-dessus, d'autoriser le maire, l'adjoint au maire ou le conseiller municipal délégué à la matière à signer tout acte utile à cet effet ? Merci Louis. Des questions ? Oui. Apparemment, il n'y avait pas de criminalité ou il n'y avait pas de souci, etc. Maintenant, on a la police municipale, on a des choses en train de faire. Il y a des recrudes, vous m'avez l'annoncé. Disons que la criminalité, par contre... Non, 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 c'est sûr. Non, 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 non. Je n'ai pas de problème. Merci. Donc, premièrement, il y a déjà une délibération qui a été votée pour Armin et les PN. D'accord ? La criminalité, ça va et ça vient. Il y a des moments où il y en a moins, il y en a des moments où il y en a plus. Et ensuite, donc, on fait le bilan sur une année. Jusqu'à présent, on a un bilan qui est stable par rapport aux communes de notre strat et les communes qui sont équipées de police municipale. On a décelé, à un moment donné, comme ça a déjà existé, que lorsque nous n'avons pas eu de police municipale, nous avons eu une recrudescence de l'incivilité, certes. Ça, ça fait partie un peu du quotidien, vu l'état de la société, mais et surtout de délit. Et donc, ce manque de police municipale, il a fallu le remettre en place. Je vous rappelle qu'on a fait intervenir avec le préfet, monsieur le procureur, et tout le monde, pour que ces choses se fassent assez rapidement, tant que la PM n'était pas là. 24 heures sur 24 pendant 3 mois, pour régler ces problèmes de délit et le trafic de drogue. Les gens sont intervenus régulièrement. Ensuite, nous avons recruté nos PM. Nos PM nous ont demandé pour leur sécurité et pour la main sécurité des gens d'être armés. Voilà, nous avons fait l'honneur. Nous avons répondu favorablement au conseil municipal, les armés. Et la délibération d'aujourd'hui, c'est, ils doivent pratiquer l'entraînement, mais c'est la délibération de l'entraînement. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de délibération avant. Non, c'est monsieur le maire. Voilà, c'est une décision, mais vous l'avez eu, vous l'avez eu ? Oui, c'est obligatoire. Non, la décision, c'est que dans quel conseil municipalité. Donc, nous passons à ce devant. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci de votre question. Allez, je vous remercie. Oui. Donc, je vais vous rapporter cela. Conformément aux règles intercommunales, la commune de Corneille à la Rivière a exprimé son intention de quitter la communauté de communes, aussi en conflame, pour rejoindre Perpignan-Méditerranée-Métropole par une délibération favorable le 14 janvier 2022. La commune a confirmé son retrait le 9 juin 2023 et le 5 juillet 2023. La communauté de communes-routes, de communes-routes-en-conflamme, a accepté cette décision. Perpignan-Méditerranée-Métropole a validé l'intégration de Corneille à la Rivière le 24 juillet 2024, effectif au 3 janvier 2027. Une étude d'impact a été remise le 19 juin 2023, mettant en lumière les implications financières, notamment pour l'eau et l'assainissement. Malgré des investissements importants à prévoir, l'intégration est jugée cohérente, surtout pour les projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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